Musique Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là, tous ? Oui, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'aime Jésus. Amen ! Parce qu'on aime Jésus, on est là. Alléluia, gloire à Dieu. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe en France. Il y a un mouvement de l'esprit qui est là et qui traverse ce pays et puis même toutes les nations. Et Camilla pourront nous partager ce qui se passe un petit peu partout ailleurs. Et on est là parce que Dieu a un plan pour ce pays de France. Et je voudrais introduire par une vision que j'ai eue il y a quelques années de Saint-Lormandie. Alors que j'étais en train de prier à genoux, dans une maison. J'ai eu une vision et j'ai vu la France. Et dans la France, je voyais dans toutes les régions et dans toutes les villes et dans plusieurs endroits dans les villes, je voyais des jets de lumière connectés du ciel sur la terre. Et je n'ai pas compris cette vision. Et plus tard, le Saint-Esprit m'a dit que la France reviendra au temps de l'Église primitive. Voilà, on est dans les derniers temps, Jésus est à la porte, la persécution est déjà là, j'ai l'air de dire, et elle va se lever un peu plus. Et Dieu est en train de former des personnes pour pouvoir réintroduire le peuple de Dieu dans cette liberté, dans cette pleine liberté. L'Église de maison, c'est ça le but et c'est ça la journée, le thème en fait aujourd'hui. Moi, je suis vraiment heureuse de vous voir tous et on est tous baignés. Christophe, est-ce que tu sais si les frères de la Belgique sont là ou pas ? Ok, non, c'est pas grave. Alors, on va commencer sans eux. Donc, voilà, je voudrais prendre un petit temps de prière avec vous. On va remettre tous ces temps entre les mains de Dieu. On va inviter le Saint-Esprit. Moi, j'ai commencé à organiser quelques trucs, mais aujourd'hui, j'ai plus le contrôle de rien du tout. C'est vraiment Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Et voilà, vraiment l'inviter et lui demander qu'il conduise toutes choses, qu'il parle à nos cœurs, qu'il nous donne des paroles. Ok, Amen ? On est ouvert pour ça ? Yes, gloire à Dieu. Alléluia, je veux vous entendre aussi. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, gloire à toi Jésus. Nous t'invitons, nous t'accueillons, nous apprenons toute la place, Seigneur. Nous voulons élever ton règne, nous voulons élever ton autorité au milieu de nous. Nous invoquons ta présence, cher Saint-Esprit. Merci parce que tu es là, parce que tu es au milieu de nous tous. Et parce que cette journée est ta journée, Seigneur. Elle est ta journée, merci parce que tu vas parler à nos cœurs, parce que tu vas nous former, tu vas nous équiper. Tu vas relever celui qui est fatigué. Tu vas guérir ceux qui sont malades et délivrer les captifs parce que c'est ta parole, parce que c'est ton autorité qui agit au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Prends toute la place, toute la place. Nous nous inclinons devant toi aujourd'hui, nous nous inclinons devant toi tous les jours de notre vie. Nous voulons nous abaisser pour que tu sois élevé, Seigneur. Pour que tu sois élevé. Alors merci de prendre tout le contrôle. Merci de prendre tout le contrôle de toute cette journée. Nous t'aimons, Papa. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Saint-Esprit. Et nous voulons dépendre de toi pour tout ce que nous faisons, pour tout ce que nous disons, pour tout ce que nous agissons. A chaque pas, à chaque geste, à chaque parole, que ce soit toi, Seigneur. Et pas nous, mais que ce soit toi. Toi, que ton nom soit élevé, que ta gloire soit manifestée dans ce pays de France, dans nos vies, dans nos familles, dans les régions, dans les villes dans lesquelles tu nous as fait venir, Seigneur. Nous voulons élever ta bannière sur ce pays. Nous voulons proclamer le règne de Jésus parce que tu as tout accompli sur la croix, Seigneur. Et nous déclarons que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le Dernier. Tu es le Tout-Puissant. Et merci pour ton règne qui est manifesté aujourd'hui. Merci pour tes légions d'anges qui sont manifestées, qui sont envoyées tout autour de cette salle, Jésus. Nous te remettons ces moments. Nous te disons merci parce que tu as gardé chacun d'entre nous pour cette journée, parce que tu nous as tous permis d'être là aujourd'hui. Merci pour tes serviteurs, Peter et Camilla, qui sont ici aussi aujourd'hui. Merci de les bénir, de les ouindre, de remplir leurs bouches et de nous parler au travers d'eux. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Hallelujah. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Hallelujah. Merci Jésus. Merci Jésus. Je voudrais vous présenter Peter et Camilla, couple merveilleux qui nous ont formés au mois de juillet, qui nous ont kickstartés. Et ça a vraiment été une bénédiction leur rencontre. Pour moi, ils ont vraiment ce rôle d'apôtre au-dessus de nous. Et voilà, depuis qu'ils sont venus au mois de juillet, tout a changé dans nos vies. Et puis dans vos vies aussi, puisque la plupart d'entre vous avaient été kickstartés. Et nous avons ouvert aussi notre maison, donc à partir du mois de septembre, des choses incroyables se passent, où Dieu est vraiment glorifié, où le peuple est libéré. Mais étant donné qu'on passe à une vitesse supérieure, j'ai envie de dire, j'avais vraiment à cœur d'inviter Peter et Camilla pour qu'ils puissent nous former sur le thème de l'église, de maison, comment faire des disciples. Voilà pourquoi ils sont là au milieu de nous aujourd'hui. Et puis, on peut vraiment les accueillir, les bénir. So, you ready? Oui. Oui. Thank you, Lord, that you will help us work together today. Merci, sir. Merci, Seigneur, de nous aider à travailler ensemble aujourd'hui. So, all the translations will be correct also. Donc, toutes les traductions seront correctes. And help my sister to understand me when I speak. Aide ma soeur à me comprendre quand je parle. We thank you, Lord, for what you will do these coming days here in France. Merci, Seigneur, pour ce que tu veux faire aujourd'hui en France. And of course, Lord, we thank you for what you have done so far. Et on te remercie, bien sûr, pour tout ce que tu as déjà fait. It's amazing. Et c'est vraiment étonnant. Amen. Amen. I get goosebumps. Il a la chair de poule. For some reason, when I came here, I got really touched. I started crying. Pour quelques raisons, en fait, quand je suis arrivé, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai été obligé de sortir et d'aller marcher un peu. Parce que je sens vraiment que Dieu a quelque chose de très spécial pour la France. Je ne dis pas juste ça pour vous faire plaisir, en fait. Je ne dis pas juste ça pour vous faire plaisir, en fait. Vraiment, je le sens. C'est vraiment étonnant. Nous voyagons dans beaucoup, beaucoup de pays, tout le temps. Et Dieu agit dans le monde entier. Et il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe. Et aujourd'hui, on va se concentrer particulièrement sur l'église. La fraternité, la communauté. Et comment continuer. Maintenant, il y a des kickstarts dans le monde entier. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se posent la question. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ça, on peut le trouver dans la Bible. Et c'est ce que nous vivons, et on va vous le montrer. Et on voit des communautés d'églises qui démarrent dans le monde entier. Dans la façon biblique, en fait. Des petits groupes. Des disciples qui font des disciples. Chacun a l'autorité pour être prêtre. Pour prier pour les gens. Pour conduire les gens au salut. Pour baptiser. Pour chasser les démons. Pour démarrer de nouveaux groupeurs. Des disciples qui sont libres. Pas un homme, pas une femme. Pas de juif, pas de grec. Tous unis en Christ. Et on doit revenir à ce message. On a besoin. Le diable, c'est un menteur, bien entendu. Et ça fait des centaines d'années qu'il ment. Des milliers d'années qu'il ment. Bien sûr, il veut diviser l'église. Il veut arrêter ce que Dieu est en train de faire. Mais c'est fini maintenant. Le mensonge est exposé à la vue de tous. Amen. So we see, we see, it's a global reformation that he brought right now. Mais on voit maintenant que c'est vraiment une réforme globale qui arrive. Et c'est pas juste question de prier pour les gens malades. C'est en fait toute la structure de l'église qui revient à la Bible. Et aux fondations. Et depuis cinq ans, on a vu une énorme multiplication. Dans le monde entier. Non, on n'a jamais vu ça. Me, Camilla, we were leaders in the biggest church in Sweden. Camilla et moi, on est des responsables dans une grande église en Suède. C'était, en été. C'est encore une grande église, une méga church. Mais maintenant qu'on est plus responsable dans cette église, on voit tellement plus de choses qui se passent. On ne se pose plus vraiment la question de rassembler les gens. Mais plutôt de les envoyer. On fait les disciples et on les envoie. Et si vous lisez la Bible, qui nous envoie. Amen. Je pense que tout le monde connaît la réponse. Mais on a arrêté d'envoyer des gens en fait. D'être prêtres. De répandre le royaume de Dieu. Et donc, quand on ramène ce message de notre tête à notre cœur, ce qui se passe en ce moment, ça explose. Amen. Donc, on va faire étape par étape aujourd'hui. C'est aussi quelque chose que je crois qui est important. Que vous voyez des familles travailler ensemble. Pas seulement la femme dans son coin. Ou le mari tout seul. Mais ensemble. Comme en tant que famille. Donc, je vous encourage aussi, vous, Faites-le ensemble avec votre famille. Avec vos enfants. Vos cousins. Votre famille. C'est beaucoup plus puissant. En fait, Dieu, ça lui est égal, qui fait le boulot. Il veut juste que le travail soit fait. C'est vrai. Mais aujourd'hui, nous faisons quelque chose qu'on appelle le loop. Donc, aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'on appelle le saut. So, so can I... Isn't it like jumping? Un loop, like a one coaster. Ah, un looping, une boucle, oui. Yeah, yes. So can I have three people volunteer here? Est-ce qu'il y a trois volontaires ici? Venez, venez. Three persons. Can you go? Yeah? Yes. Maybe you. Un, deux. Et trois. So, I will. So, so you can stand here. Moi, tu peux rester là. Yes. You can stand here, in the middle. Toi, tu peux venir au milieu. Yeah. Yeah, you can stand. We can do like this, actually. Yeah, yeah. You can do that, in the middle. So, don't be afraid now. N'y a pas peur. Oh, yeah. Stand. Monte sur la chaise. Yeah. Be careful, be careful, be careful. Relax. Okay, and you have, you can stand here. Yeah, yeah. So this, we call, we call this the loop. Non, non, on appelle ça la boucle. You know, any Timouli? Timouli? Ah oui, c'est un manège. Yeah, yeah. Houston Park. Oui, un manège de, la grande, comment ça s'appelle? La montagne russe. Yeah, and everybody likes, most people like the loop. Et la plupart des gens, ils aiment bien faire la grande boucle. Youhoo! So, in the loop, the loop to church. Donc, dans la boucle de l'église. Yeah. We begin together like this. Brothers. We meet as church. Donc, on rencontre l'église. So, now, everybody is meeting here together. We're together here. Donc, on est en rassemblement, on se rencontre ensemble. The fellowship of the believers. Notre communauté de chrétiens. And we come in the loop. Et on rentre dans la grande, The loop here. And we go here. And we come in front of God. Et on arrive en face de Dieu. We pretend that this is God now. Donc, c'est toi Dieu. So, we come in front of God. Et on arrive devant Dieu. We worship him. On l'adore. We pray to him. On le prie. We listen. On écoute. And God has a message for us. Et Dieu a un message pour nous. If you point at him. Donc, tu le montres du doigt. Go out. So. To the others. Va vers les autres. To the lost ones. Pour ceux qui sont perdus. It's so important to see this message. Et c'est tellement important de voir ce message. We can be together in the church. On peut être ensemble dans l'église. We can worship. On peut adorer. It's wonderful. It's wonderful. We can pray. It's wonderful. On peut prier. It's wonderful. We can have these Christian camps. It's wonderful. On peut faire des camps chrétiens. It's wonderful. But everything we do together as a church. But everything we do together as a church. Has one main purpose. A un seul but principal. And that purpose is. And that purpose is. To be better. To be better. To be better. To reach the lost ones. To reach the lost ones. God will never stop pointing out. Dieu ne cessera jamais de montrer les gens à l'extérieur. Everything we do together here. Tout ce qu'on fait ensemble ici. Is to be built up, equipped. C'est pour se construire, s'équiper. For our main purpose in life. Pour notre but principal dans la vie. To tell the gospel to others. Pour annoncer l'évangile. Can you see it? Vous voyez? So that's the loop. Donc ça c'est la grande boucle. Youhou! Youhou! Okay? D'accord? Amen. 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 You can applaud you. So this is. This is how we. How we think today. Ça c'est comme. C'est la façon dont on pense de nos jours. Everything goes together. Tout va ensemble. Et c'est tellement important d'avoir cette perspective. Parce que je pense que tellement de fois on s'arrête. On est arrêté. On est bloqué. On aime bien se rassembler. On aime ça. On est bon pour faire ça. On le fait bien. Manger ensemble. D'adorer Dieu. Et il y a les groupes qui jouent la musique. On aime ça. Mais on doit s'améliorer pour toucher les perdus. God wants us to worship him and have fun together. Bien sûr que Dieu veut qu'on l'adore et qu'on ait du temps ensemble. Qu'on passe du temps ensemble. Mais le coeur principal de Dieu. C'est de toucher les perdus. C'est pour ça que Jésus est venu. Bien sûr c'est pour nous réconcilier avec Dieu. Mais aussi pour les autres. Il dit dans Romains. That God loves us so much. Romains il dit que Dieu nous aime tellement. Before we were in Christ. Nous a tellement aimé avant qu'on soit en Christ. Romains 5.8 Dans Romains 5.8 That's my computer. La femme c'est mon ordinateur. You know. So it's good to work together with your wife. Donc vous voyez c'est bon de travailler avec votre épouse. Trust me. I know the Bible. Faites-moi confiance. Je connais la Bible. Mais je n'ai pas le don d'enseigner. I'm not a scholar. Je ne suis pas un enseignant. Mais j'ai compris le message. That's what we need to do. Et c'est ce que nous avons besoin de faire. You don't need to be a professor to preach the gospel. Vous n'avez pas besoin d'être un enseignant pour prêcher l'évangile. I think this is what we try to do when we go around the world also. Et c'est ce qu'on essaye de faire quand on voyage dans le monde entier. To show disciples of Jesus. De montrer aux disciples de Jésus. The simplicity of the gospel. La simplicité de l'évangile. That everybody that are in Christ. Que chaque personne qui est en Christ. Qualifies. Elle est qualifiée. To share the gospel. Pour partager l'évangile. Amen. Amen. It's important. But I want to show you. I want to give you a key here. Je vais vous donner des clés. We will have three lessons today. On a eu trois leçons hier. So the first now. Then we're going to eat. Three lessons today. On va avoir trois leçons aujourd'hui. Now we're going to have this. The first lesson that we're going to eat. French. I know that you love to eat here in France. Alors je sais que vous aimez manger. Mais avant de manger. It's good. On va avoir le premier cours. Yeah. So but. This is the revelation. It's actually a situation most of us come into sometimes. Et ça c'est une situation qu'on connaît tous un jour ou l'autre. So can I have a. Let's see here Navi. I can have a couple of water tiers. Est-ce que je peux avoir deux volontaires. Some new people. D'autres personnes. Yes. 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 Yes perfect. You too. You can be here. You can be here. Can I have. Can I have. Three more women. Three more women. Three women. Allez. Three women. Don't be shy. Don't be shy. Ne soyez pas timides. Don't be shy. It's wonderful to be here. C'est merveilleux d'être ici. You're going to be around this man here. You're going to be around this man here. Everybody here. One more woman. Encore une femme. Yes. 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 And then can I have. Two other men. Et je peux avoir deux autres hommes. Close. Allez. You can stand here. And can I. And you are there. And can I have. Four women here. And four women there. Et donc quatre femmes. Quatre autres femmes ici. Et quatre autres femmes là-bas. Allez on y va vite vite vite. Avant de manger. Yes. Women. Ça c'est moi qui ajoute. Il n'a pas dit. Yes. Ok. Camilla can also be there. Non, non, non. Ok. Four women. Allez plus de femmes. Allez-y les femmes. Yes. Yes. Et aussi quatre femmes pour cet homme. Ça a l'air terrible mais non. Just wait till you hear the story. C'est juste une façon de raconter l'histoire. Allez encore. Ça a come. Encore deux. Yes. Encore une. Yes. Ah, it's okay like that. It's okay. Okay. So now I'll explain why I'm doing this. Non, maintenant je vais expliquer pourquoi je fais ça. I ended up in a situation. Moi je suis arrivé dans une situation. Quand on a commencé notre groupe de maison. C'était vraiment une histoire étonnante. Comment Camilla et moi, on a conduit des criminels. Des musulmans. To Jesus Christ. Ah, Jésus. Et c'était vraiment étonnant de voir les transformations dans leur vie. Comment ils sont passés d'être vraiment des gens vraiment pas bien quoi. à devenir des saints. It's amazing. Do you see how they start talking, talking in different. Et ils ont commencé à parler d'une façon différente. Speaking in Psalms. Ils récitaient des psaumes. Au lieu d'agresser des gens et de vendre de la drogue. Et ils ont commencé à prêcher l'évangile et à déverser de l'amour sur les gens. Et ils pleuraient dans les rues et priaient les gens de se convertir à Christ. Et moi, je crois que dans toute ma vie, je n'ai jamais vu cette sorte de passion. One time, I was out with them in the streets. Donc, une fois, je suis allé avec eux dans la rue. And with this older man, he came limping. Et j'ai vu un homme qui boitait avec une béquille. And they went to pray for him. And he said no. And they went off to him. Please, please. Et ils ont dit, s'il te plaît, s'il te plaît. God want to touch you. Dieu veut te toucher. I promise it's true. Je te promets, c'est vrai. And the man said, go to hell. Et l'homme a imparté l'âme. And they started crying. No, you don't understand. It's true. And they started crying. Mais non, on te promets, c'est vrai. It's amazing to see this kind of transformation. It's amazing to see this kind of transformation. So, of course, when you do this, they start to multiply. Donc, quand vous faites ça, évidemment, ça se multiplie. Many, many, many people came to Christ. Beaucoup, beaucoup de gens viennent à Christ. Muslims, gangsters. Des musulmans, des gangsters. They reach people I never could reach. Et eux, ils touchent des gens que moi, je ne pourrais pas toucher. But then we came to the point that we needed a fellowship for them. Et donc là, on est arrivé à un point où on a eu besoin d'une communauté. Because they didn't need something called detox. Ils n'avaient pas juste besoin d'une sorte de désintoxication. Ils n'avaient jamais été dans une église. Donc, tout ce qu'on leur a montré, c'était nouveau. Et ils ne faisaient pas le tour des églises. La plupart du temps, ils étaient dehors, en train de prêcher l'évangile. Ils lisaient la Bible. Et ils avaient la communion ensemble. Donc, on a commencé un groupe avec eux. Et j'ai invité d'un autre personne, aussi, après un moment. J'ai amené un ami de moi, qui a un don d'enseigné. Parce qu'on avait besoin de son aide, en fait. Parce qu'il arrivait mieux que moi à faire des modèles. Des structures. Il a un meilleur ami. Un don de berger, plus que moi, de pasteur. Il s'est s'asseoir, écouter les gens. Praying pour eux. Moi, je suis trop impatient, en fait. Mais mon ami, il a vraiment ce don. Donc, je suis allé le voir dans son travail. Précherche planting. Quand il implante des églises. Mais après quelques mois, il me suis rendu compte que, je me suis rendu compte qu'il baptissait des enfants. Et vraiment, j'étais effondré. Et j'étais en colère. Et je me suis rendu compte qu'il m'avait caché quelque chose. Donc, ma première pensée, c'était de le mettre dehors. Mais il était vraiment impliqué dans ce travail étonnant avec les autres personnes. En fait, il n'enseignait pas ça, le baptême des enfants. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Donc, j'ai prié. Et puis, j'ai un frère dans ma vie qui est plus âgé. Et quand j'ai des questions un peu compliquées, je vais vers cet ancien. Et il est très, très bon. Bien sûr, vous allez vers Dieu. Mais c'est aussi bon d'avoir des frères et des sœurs qui peuvent vous aider, qui peuvent parler sur votre vie. On les appelle des parents. Oui, c'est bon, c'est biblique. Et donc, je suis allé le voir et je lui ai raconté cette histoire. Je lui ai dit combien j'étais frustrée. Et là, il m'a dit, Peter, je veux te montrer. une image. Donc, il m'a fait un dessin. Et il a des pierres ici, en haut. Tu as Jésus. Ça, c'est le plus important. La révélation de Jésus, c'est le numéro un. Oui, Peter, le baptême, c'est vraiment important. Mais sans révélation de Jésus et de ce qu'il a fait sur la croix, le baptême n'a aucun sens. Ce n'est pas tellement important. Donc, on doit retourner là, à Jésus. Et il m'a montré que le mariage et le divorce, c'est aussi très important, Peter. Mais si vous regardez à la révélation de Jésus, la priorité est bien plus grande. Et donc, il m'a dit, je vais te montrer une histoire, Peter. Et c'est une histoire vraie. Donc, j'étais missionnaire en Afrique. Et on avait un grand nombre de personnes religieuses à atteindre, à toucher. Donc, on est arrivés dans ce village. Et on est arrivés vers le chef du village. Et on a trouvé, c'est le roi. Et on lui a donné l'évangile. Et il l'a reçu avec joie. Il était vraiment étonné que ses péchés puissent être pardonnés. parce que Jésus est mort à la croix. Et moi, c'était étonnant, en fait. Et vous savez, mais alors là, ils ont découvert quelque chose. Un problème. Un problème. C'est un très grand problème. Le roi avait quatre ou cinq femmes. Qu'est-ce qu'on fait ? Et toutes les femmes dépendaient complètement du roi pour vivre. La nourriture, l'argent, l'abri. Et chaque femme il avait six, sept, huit ou neuf enfants. Donc, ça avait beaucoup de gens qui dépendaient du roi le mari pour vivre. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on lui dit de renvoyer tout le monde ? Donc, les femmes vont être fin. Et les enfants ? Personne ne les reprendrait. qu'ils ne les reprendraient ? Qu'est-ce qu'ils font ? Et donc, on a découvert que le roi a commencé à prêcher l'évangile dans tout le village. Et cet homme-là aussi est venu à Christ. Mais il a aussi a beaucoup de femmes. Il a aussi a beaucoup de femmes. La même situation que le roi. Et il a aussi partagé avec les autres. Et cet homme aussi a beaucoup de femmes. Et a beaucoup de enfants. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Donc, si on leur dit maintenant vous êtes chrétiens vous êtes disciples de Jésus et selon la Bible c'est totalement interdit. Vous pouvez avoir qu'une seule femme. Mais s'ils font ça et si on leur force à jeter ces femmes dehors beaucoup de gens vont être dans la misère. Les enfants vont mourir de faim et ils n'auront plus de maisons. Et les femmes elles n'auront plus de valeur parce qu'elles ont déjà été mariées. Et ça va toucher des centaines de gens. Centaines de gens. Et ça va toucher des centaines de gens. Et on pensait on a une vision pour l'Afrique. On veut toucher plus de villages que ce village. Mais si on fait ça la rumeur va se répandre qu'un homme blanc est venu avec une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle c'est que nos péchés sont pardonnés. si on se reprend qu'on croit et qu'on est baptisés. Mais la conséquence de ça nos femmes deviennent sans-abri et nos enfants meurent de faim. Est-ce que vous croyez que les autres villages vont écouter cet évangile cette bonne nouvelle ? Non. Donc là maintenant il va falloir appliquer une loi spirituelle. La révélation de Jésus. La lettre tue. Mais l'Esprit donne la vie. Donc ce que j'ai fait c'est ça. Frère Tourne-toi et regarde tes femmes. Je sais que tu as une belle vie avec elles mais selon la Bible c'est pas bon. Tu gardes tes épouses mais dans la prochaine génération tes fils n'éprendront qu'une seule femme. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui bien sûr. Et chacun fait la même chose. Donc ils ont pu garder leurs épouses cette génération-là mais la génération d'après tout a changé. Et le résultat c'était que un réveil est arrivé et beaucoup de gens sont venus à Jésus. Ils ont donné leur vie à Jésus. Et là ce frère m'a dit Peter tu comprends ce que je te dis ? Ce que tu vois dans ce mouvement d'église c'est vraiment étonnant. Mais tu n'es pas le seul à être impliqué dans ce mouvement. Il y a aussi d'autres gens qui sont impliqués. Et ton ami que tu viens juste de découvrir qu'il baptise des enfants il est à côté de la plaque. Il est à côté de la plaque. Mais maintenant tu dois appliquer cette loi la révélation de Jésus. et donc je priais à Dieu et je lui ai dit tu es mon ami et je t'aime. Et je suis déçu par toi. Et il faut qu'on en parle parce que vraiment ça ne va pas ce que tu fais. A lot of people are depending on your teaching and your support as a leader in the church. Many people are depending on you to be in the church. Beaucoup de gens dépendent de toi dans cette église. Mais si tu veux rester tu ne parleras pas du baptême des enfants. Ok ? Il parlait à son ami. Et donc il était d'accord. Donc on a continué à travailler ensemble même si on n'était pas d'accord dans certains domaines. Donc dans ce domaine je veux vous encourager parce que je peux vous garantir une chose vous allez rencontrer d'autres chrétiens qui ont peut-être déjà fait ça peut-être que ça vous est déjà arrivé qui ne sont pas d'accord avec vous mais vous pouvez trouver des moyens de travailler ensemble de toute façon. Parce que la plus grande priorité c'est la révélation de Jésus. Oui. Bien sûr quand on commence à travailler avec l'église elle se multiplie. Ça continue. Et ça continue et ça continue de nos jours. Et personne ne est baptisé les enfants. et personne ne baptise d'enfants. Donc le seul qui a fait ça une ou deux fois dans cette église dont il parle c'est son ami. Mais je lui parle tout le temps et je prie pour lui et je sais qu'il va changer parce qu'on a une loi qui est plus grande que la lettre. la loi de l'esprit parce que l'esprit donne la vie mais la lettre tue. Et il faut qu'on voit ça maintenant qu'on comprenne. J'ai compris ? Vous avez compris ? Did you understand ? Sous-titrage Société Radio-Canada